C'est un article qui est gratuit, anglais-français, accessible. J'ai envoyé le lien pour l'article en français. Il y a juste à cliquer sur une icône en haut, puis ça devient en anglais. Puis ça, c'est sur la région du Témiscamingue. Fait qu'on a fait une analyse très, très poussée, très fine, sur les métisses historiques du Témiscamingue. Fait qu'on va plus au nord de l'Outaouais. Puis, l'analyse des métisses du Témiscamingue, c'est assez incroyable ce qui s'est passé là-bas, parce que notre article démontre, à travers les archives, comment des métisses se sont indianisés. Ça veut dire, comment il y a des métisses qui ont triché pour devenir des statues, des Indiens statués. Puis comment il y a des métisses qui se sont trouvés à ne pas pouvoir être reconnus. Puis comment tous ces gens-là vivaient ensemble, puis comment même ça faisait de la chicane. Puis on voit au Témiscamingue, à travers la réserve du Témiscamingue, comment il y a des gros métisses qui s'indianisent, qui prennent le contrôle des réserves indiennes. Puis là, il y a des Algonquins qui commencent à se choquer. Fait qu'eux autres, ils font des pétitions. Puis ces pétitions, nous autres, on est capable de les trouver dans les archives. Puis là, tu as des Algonquins qui disent, nous autres, on est des Algonquins, puis eux autres, les métisses français, sont en train de nous déranger. Donc, on voit très bien, lorsque malheureusement, je suis obligé de confronter certaines personnes parmi les Algonquins, parce qu'il y a des gens qui sont, finalement, on a des alliances, on a des amis parmi les Algonquins, mais pour la politique, puis il y a des gens qui disent qu'il n'y a jamais eu de métisses, puis ça n'existe pas. Bien là, on est obligé de leur dire, bien oui, mais tu sais, des pétitions en 1874, puis d'autres pétitions qu'on est capable de trouver jusqu'en 1905, que vous avez faites, les Algonquins, qui disent que les métisses, ils existent dans votre vote, puis que vous demandez au gouvernement d'agir pour prendre soin des métisses, parce que ce n'est pas votre affaire. Puis, donc, en plus, bien, ce n'est pas des Blancs. Fait que c'est quoi? Fait que là, forcément, on trouve des métisses, puis on trouve de la correspondance où c'est que le gouvernement, parce que le gouvernement répond aux Algonquins. Fait qu'on trouve une série de documents historiques qui nous permet de mieux comprendre comment ça s'est passé, puis quelles sont été les réalités, quels sont été les changements entre les identités puis les politiques coloniales qui fait que certaines personnes ont perdu ou ont gagné le statut indien, et qu'il y a des métisses qui ont été laissés à l'extérieur, puis qui n'avaient même plus le droit d'habiter sur les réserves. Donc, à partir de là, les métisses habitaient proche des réserves où se faisaient des villages. De plus en plus de Québécois puis de nouveaux arrivants montaient dans le nord pour la foresterie et les autres entreprises de développement. Puis, vu que les métisses n'étaient pas capables d'avoir une réserve pour eux autres tout seuls, bien, ils se retrouvaient dans un mode d'assimilation. Vous comprenez? Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est toute cette réalité-là qu'on est en train de découvrir puis de mettre de l'avant dans nos recherches. Donc, existe-t-il des métisses dans l'Est du Canada selon nos recherches et les évidences qu'on a trouvées? Oui. Selon Louis Riel, qui en discute en 1885? Oui. Selon le rapport de la Commission d'enquête des peuples autochtones qui a été écrit dans les années 80, et que le volume 4 parle au complet des autres métisses, dont les métisses de l'Est du Canada. Ça a été publié quand j'avais environ 4 ans. On ne peut pas dire que Sébastien Mallette a inventé les métisses dans l'Est du Canada. Il y a un rapport qui a été fait, une Commission d'enquête royale, qui dit que les métisses dans l'Est du Canada existent. Et non seulement les métisses du Canada existent, mais la Commission d'enquête des peuples autochtones, et ça, la citation est sur le site de Midi. Tu pourras peut-être mettre le lien. C'est un organisme qu'on a fondé et qu'il y a des gens ici, par exemple, Réjean, qui participent à cette union-là des peuples autochtones, dont le chef Stéphane-Augustine, aussi un chef traditionnel, Mick Mac. Donc, il y a des alliances possibles avec les Premières Nations, très évidemment, et avec les Inuits, et ça, je tiens à le souligner à travers mon propos. Mais bref, la citation du rapport dit que les métisses, les autres métisses, ça veut dire ceux qui ne sont pas des métisses de la Rivière-Rouge, sont énormément à risque d'être discriminés parce qu'ils n'ont pas de reconnaissance, ni de protection, ni de service, ni de budget, ni rien. Donc, le rapport qui a déjà été écrit il y a 40 ans souligne que déjà les métisses dans l'Est du Canada sont en train de s'effriter comme un château de sable dans la mer si on ne fait pas des actions. Donc, nous, pour répondre aux recommandations de la Commission d'enquête sur les peuples autochtones qui ont été publiées il y a 40 ans, on s'est dit, on va faire de la recherche historique sérieuse en collaboration avec les communautés pour décrire l'histoire et tenter de mettre ces choses-là de l'avant. Donc, le rapport de la Commission d'enquête sur les peuples autochtones dit que les métisses de l'Est existent. Louis Riel l'a dit, le chef métisse Harry Daniel qui a milité à travers le Congrès des peuples autochtones pour l'inclusion des métisses dans la Constitution de 1982, on y reviendra, lui-même reconnaît les métisses de l'Est du Canada et lui, c'est un métisse de l'Ouest lui-même, il n'y avait absolument rien à y gagner. Donc, on a Harry Daniel, Louis Riel, la Commission d'enquête sur les peuples autochtones et une panoplie d'auteurs et de personnages historiques qui reconnaissent l'existence des métisses du Canada. Pour vous donner un dernier exemple, la correspondance du père Nedelec en 1892 dans l'Outaouais et dans le coin de la Cité-Miscamingue. Le père Nedelec en 1892, on ne parle pas 1640, on parle 1892, le père Nedelec écrit au ministère des Affaires indiennes dans le temps pour lui dire qu'est-ce qu'on va faire avec tous les métisses qui sont sur l'ongle de l'Outaouais. Il faut bien les inclure sur une réserve pour leur donner une terre. Il lui milite pour que les métisses rentrent sur la réserve du Témiscamingue et obtiennent deux sièges politiques, deux sièges politiques proprement métisses. Et là, on parle du Québec, et là, on parle de l'Outaouais. Le père Nedelec est très connu, c'est un père qui se promène dans les populations autochtones. Puis, la correspondance du ministère des Affaires indiennes lui dit qu'il est hors de question qu'on permette à des métisses de rentrer sur une réserve puis de se constituer comme communauté. On a déjà eu des problèmes à Kanawagi qui est mentionné dans le coin de Montréal avec des heurts entre les populations métisses canadiennes puis ce qui était nommé les Iroquois, le Canyon Kahanga. Donc, il souligne ça dans la correspondance puis il dit on ne veut pas que les métisses dans le fond accèdent à cette réalité politique et communautaire-là. Donc, clairement, à travers la correspondance du père Nedelec, on voit que les métisses de l'Est non seulement existent, non seulement le gouvernement reconnaît qu'ils existent, mais en plus, on s'aperçoit que le gouvernement a une volonté de les assimiler en refusant qu'ils se constituent comme communauté. Vous me permettez l'ironie de sauter un petit peu du sujet vers les cas paulés lorsque le gouvernement oblige les métisses à prouver leur communauté historique. C'est quand même ironique que le gouvernement demande aux métisses de prouver leur existence de communautés historiques quand ils ont tout fait pendant 200 ans pour pas qu'il y en aille. C'est vrai? C'est comme si le gouvernement te demande de prouver quelque chose qu'il a passé un bon bout de temps d'après les correspondances que nous-mêmes on a déterrées à ce que ça n'existe pas. Puis après ça, on se demande comment ça se fait que les métisses ne sont pas capables de ramasser des preuves suffisantes pour prouver leur existence collective et distinctive quand ça fait 200 ans qu'on cherche à les assimiler qu'on les maintient à l'extérieur du statut indien puis de la possibilité de vivre sur un territoire commun ou des réserves et qu'il y a une immigration qui est croissante qui fait en sorte que finalement le bassin de population devient tel que les métisses se perdent ou se confondent dans la masse de l'identité canadienne puis québécoise. Ceci étant dit, vous remarquerez que c'est quand même un miracle que les métisses existent encore et que les gens s'attachent à cette forme d'identité-là encore aujourd'hui et militent contre vent et marée pour avoir une forme de reconnaissance et de continuer des alliances avec les autres peuples autochtones malgré le fait que les liens ancestraux peuvent être très distants et qu'il peut avoir aussi la présence d'une panoplie d'origines ethniques dans le bassin des peuples métisses d'un peuple très très mélangé d'un sens autochtone mais d'un sens également avec plusieurs apports. Puis ça, encore une fois, avant que j'aille à la deuxième question sans vous décourager, il ne faut pas en rougir me semble-t-il parce que Louis Riel en parle lui-même dans sa correspondance. Et puis ça, c'est le fun de voir ça parce que si on se donne la peine de lire Louis Riel, bon, il y a des passages qui peuvent être un peu plus ennuyants, on ne peut être pas d'accord sur tout, mais c'est quand même très éclairant. Et dans sa correspondance, encore une fois, Louis Riel souligne qu'il y a des gens qui l'interpellent parce qu'ils trouvent que Louis Riel n'a pas beaucoup de sang indien, si vous me permettez l'expression. Louis Riel, on lui dit, écoute, t'es blanc, toi, toute fin pratique, t'as peut-être un peu de sang indien, bon, qu'est-ce que ça vaut que ça dans tes calculs politiques? Puis Louis Riel répond dans sa correspondance, dans ce dialogue imagé-là qu'il se fait, il dit que peu importe la quantité de sang ou d'origine que l'on possède autochtone, il suffit d'en avoir et d'en être fier pour être métisse. Donc, on voit que Louis Riel s'inscrit contre le quantum, la quantité de sang autochtone ou le fait d'être décalé dans les générations. Louis Riel, en 1885, dit que ça, ça n'a pas de bon sang. Je trouve ça important de le souligner parce que la plupart d'entre vous, ici, il y a beaucoup de métisses, je présume, donc vous subissez beaucoup, spécialement dans l'Est, des insultes à savoir ton ancêtre indien s'est bien trop loin, ça ne vaut plus rien, tu es assimilé, c'est des histoires que tu te contes et toutes ces choses-là. Il faut savoir que Louis Riel a fait face au même type de préjugés et on a même une correspondance d'articles de journaux où il y a des gens qui ont même cherché à dire que Louis Riel ce n'était pas un vrai métisse. Donc, tu sais, les questions de la MMF puis de la MNO puis ces choses-là, ça ne date pas d'hier que les métisses se font traquer puis ils se font dans le fond demander est-ce que tu es un vrai métisse, est-ce que tu es un vrai autochtone ou tu ne l'es pas. Puis c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui sentent la pression de se gagner un statut parce qu'une fois que tu as un statut indien, si tu me permets l'expression, ou la carte, bien ça, ça te met à l'abri parce que là, soudainement, les gens ne peuvent plus t'attaquer en disant que tu es un wannabe ou un faux indien ou un pretendian, comme ils appellent, parce que là, tu es statué. Mais quand ton existence existe à l'extérieur du statut colonial indien, là, soudainement, il y a bien du monde qui va aller examiner toutes tes ancêtres, toutes tes affaires, tous tes papiers, toutes tes organisations puis ils vont chercher à te dénigrer là-dessus. Donc, ça, c'est une question que Louis Riel avait déjà abordée en 1885 et que c'est même publié, donc je trouve ça assez spécial que même, il y a des chercheurs universitaires qui maintenant se spécialisent dans la traque des faux indiens. Puis c'est vrai, il faut le souligner, c'est vrai qu'il y a des gens qui abusent de ça. Tu sais, moi, il faut le reconnaître, oui, on a vu des histoires de personnes qui n'avaient aucun lien ancestraux, aucune connexion puis qui se sont montés des grosses histoires puis qui ont peut-être abusé de ces choses-là. Mais moi, ma position est très claire là-dessus puis je l'ai mis public. Si on a des liens ancestraux autochtones, on a le droit d'en être fier et de retrouver vers la résilience son identité. Est-ce que ça va toujours s'accompagner de droits? Pas nécessairement, pas selon la politique coloniale actuelle, mais est-ce que ça peut toujours mener vers de la fierté, vers de la culture puis vers des, de renouveler, dans le fond, les connexions avec d'autres cultures autochtones et ses propres cultures autochtones avec qui on est lié absolument. Donc, je pense qu'il y a un travail sur deux terrains qui est en train de se faire. Donc, ça, ça me mène à la seconde question. Puis là, je vais juste faire un tour. Si le monde peut me faire un thumbs up à l'écran pour me dire que ça va bien, c'est clair, je ne parle pas trop vite. Donc, la deuxième question, je vais essayer d'aller dans un débit plus rapide puis peut-être de coudre sur tout ce que j'ai dit, peut-il y avoir une reconnaissance culturelle pour ces métisses? Comme je viens de souligner, une reconnaissance culturelle, oui, il faut y travailler, par contre, pour toutes les métisses. Une reconnaissance juridique, actuellement, au Canada, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? Bien, ma première réponse, elle va être crue parce que je suis de plus en plus cru. Après 10 ans, après 15 ans que ça fait que je passe là-dedans, je m'en viens de moins en moins poli, si je peux dire, par rapport aux enjeux coloniaux. Et puis, il faut quand même prendre acte qu'on est dans une politique coloniale d'assimilation encore au Canada et que les autorités gouvernementales n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une multiplication des Autochtones au Canada ou un accroissement des Autochtones au Canada. Et le métisse ou la recrudescence ou la résilience métisse représente un enjeu de taille là-dessus et c'est pour ça que c'est encadré d'un point de vue juridique. Qu'est-ce que ça veut dire encadré d'un point de vue juridique? C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu le rapatriement de la Constitution pour faire vite en 1982 et que les métisses ont été ajoutés à la section 35 selon le travail de Harry Daniels en principale qui a poussé dans le fond les métisses donc il y a trois groupes autochtones qui ont été reconnus dans la section 35 Indien, métisse et Inuit mais on n'a pas défini c'était quoi un métisse et on n'a pas défini c'était quoi comment on reconnaît les droits autochtones à l'extérieur des traités numérotés ou les traités historiques parce que quand un traité est un document qui dit c'est quoi les droits qui sont en cause mais quand tu n'as pas de traité et quand tu n'as pas de statut et de carte indienne mais que tu es quand même reconnu comme un autochtone comment on fait dans le fond pour encadrer la reconnaissance de ces droits-là c'est ça le défi que 1982 apporte à l'ensemble des métisses et des Indiens sans statut ou les Indiens non inscrits comme on les appelle donc ça ça amène à une doctrine juridique qui existait déjà en partie pour les Indiens qui des fois n'avaient pas de traité donc les Indiens qui n'avaient pas de traité et qui allaient pêcher et qui faisaient des pratiques culturelles et des pratiques ancestrales bien ils se sont fait capturer par la loi aussi avec la reconnaissance de leurs droits culturels par exemple dans Sparrow Van Derpy et à un moment donné c'est venu que des métisses ils ont fait la même affaire ils ont été obligés de se criminaliser dans un acte supposément de contrebande pour la chasse à l'orignal en l'occurrence dans le coin de Sault-Saint-Marie pour finalement faire un cas pionnier c'est ça qui s'est passé à Sault-Saint-Marie ça ne s'est pas passé dans l'ouest en premier ça s'est passé en Ontario puis en Ontario la famille Paulé il faut savoir que la famille Paulé ancestralement ça vient de Détroit puis du Old Michigan ça vient d'une famille américaine métisse qui vivait dans la diaspora métisse américaine puis qui remontait vers Sault-Saint-Marie avec la famille Le Sage si ça sonne des cloches qui ont été signataires sur la pétition de 1850 ce beau monde pour finalement tâcher d'avoir des droits parce que ce qu'il faut comprendre dans l'historique des métisses c'est qu'à chaque fois que les autorités coloniales s'avancent vers les Indiens ou les Premières Nations mais je vais les appeler les Indiens pas par manque de respect mais c'est parce que c'est le terme historique puis c'est le terme constitutionnel encore que j'utilise donc tu sais bon on va se comprendre donc les gouvernements s'approchent des Premières Nations et leur dit on va négocier un traité ça ça met tout le temps les métisses sur ses nerfs parce que les métisses après ça ils sortent du bois ou de leur village puis ils disent oui mais nous qu'est-ce qu'on va avoir de ces traités-là et c'est ça qui s'est passé en 1850 dans le coin de Sault-Saint-Marie c'est pour ça qu'il y a des familles métisses qui ont signé une pétition en disant est-ce que nous on va avoir une protection de nos terres une protection de nos droits ancestralement ça fait longtemps qu'on vit ici etc et les Ojibouais à ce moment-là étaient assez favorables aux familles métisses dans le coin de Sault-Saint-Marie et donc ont même fait des pétitions soutenant les métisses ça s'est pas toujours passé comme ça en passant il y a d'autres cas de figure qu'on a publié où il y a des métisses qui ont été expulsés de certaines Premières Nations ou de certains enclaves où les Premières Nations vivaient parce qu'il y avait des tensions politiques ou des tensions identitaires mais à Sault-Saint-Marie ça s'est relativement bien passé bref les descendants parlés se ramassent en cours dans les années 90 un procès parlé ça prend facilement 10 ans le procès de Maniwaki ça fait plus de 14 ans que c'est en cours l'aîné en question est décédé avant même d'avoir pu reconnaître ou ne pas reconnaître ses droits c'est son fils qui pilote la cour maintenant vous pouvez savoir qu'il y a des centaines et des centaines de milliers de dollars qui ont été dépensés pour essayer de nier l'existence de la communauté métisse de Maniwaki par le procureur puis par les autres intervenants qui sont en cours et donc les réalités parlées c'est très lourd ça prend du temps ça prend de l'argent ça prend des moyens puis la plupart des métisses bien ils n'ont pas de moyens ils n'ont pas d'organisation puis ils sont pauvres ça fait en sorte que pour qu'il y ait du monde qui s'aligne puis qu'ils puissent défendre une cause métisse il faut arriver ferré à Sault-Sainte-Marie ils ont été relativement chanceux ils ont eu des expertises que moi j'ai accédé j'ai relu toutes les expertises qui aient été faites dans le cas du procès de Sault-Sainte-Marie puis ça démontre à travers trois bonnes expertises je me souviens bien que oui effectivement il y a une communauté bon après ça il y a eu tout un débat à savoir est-ce que la communauté a été assimilée est-ce que les membres de la famille Paulé eux-mêmes ont rentré sur la réserve de Garden River fait qu'à ce moment-là il était considéré comme indien elle a perdu son statut indien parce qu'elle a marié un non indien vous comprenez-vous fait que même dans l'histoire de la famille Paulé c'est pas métisse all the way down si je peux dire il y a plusieurs cas de figure qu'à un moment donné il y a un de ses ancêtres qui se ramasse indien qui ne l'est plus puis là on regarde ses baptisteurs des membres de sa famille puis il y a des gens qui sont décrits comme allemands comme canadiens français comme blanc comme indien que ça finit plus là donc ce qui est intéressant de voir dans ce procès-là puis toute l'information c'est que pour être capable de comprendre c'est quoi les métisses il faut de la précision puis il faut parler aux métisses eux-mêmes qui se comprennent parce que sinon c'est facile de dire que les métisses ont été assimilés c'est un petit peu ça que d'en parler s'est passé mais là eux ils ont été bien chanceux puis bien outillés puis ils ont remporté la première victoire pour les métisses selon un test issu du test Van Der Peet mais qui est devenu le test parlé qui a dix critères puis dans les critères pour être métisse bien là je vais vous faire ça simple puis je vais vous donner des cas d'exemple bon la première chose c'est qu'il faut s'auto-identifier puis il ne faut pas s'auto-identifier avant hier il faut qu'on soit capable de démontrer une historique comme quoi que notre famille s'est identifiée comme métisse à travers une durée ok après ça il faut qu'il y ait des liens ancestraux démontrables ça veut dire qu'il faut rentrer dans votre généalogie puis démontrer que vous avez des liens ancestraux autochtones puis là on peut les qualifier de métisse puis là ça commence à être bien compliqué puis on peut revenir là-dessus puis finalement un des troisièmes critères les plus importants c'est la reconnaissance de la communauté ça veut dire que vous faites partie d'une communauté qui vous reconnaît vous comme métisse puis qui reconnaît vos liens ancestraux la communauté elle a besoin d'être régionale c'est-à-dire que pour un métisse ça ne suffit pas d'avoir des liens ancestraux par exemple si tu es au Québec puis tes liens ancestraux c'est Micmac puis tu t'en vas dans le bois puis tu t'en vas chercher un orignal tu vas avoir des problèmes selon l'arrêt Paulé parce que tes liens ancestraux ne sont pas dans le territoire où tes ancêtres vivaient ça veut dire que dans un cas Paulé il faut que tes liens ancestraux par exemple si c'est des liens ancestraux algonquins métissés il faut que ce soit dans la région où tu pratiques ton droit de récolte vous comprenez-vous ce que j'essaie de dire un thumbs up ça veut dire qu'un cas Paulé te régionalise et enclave ton droit en partant ça veut dire que toi qui demandes la reconnaissance pour dire je veux que tu me reconnaisses comme métisse puis je veux rentrer dans le bois pour pratiquer mon droit ancestral si tu es chanceux après 10 ans si après des centaines de milliers de dollars que tu dépenses dans les avocats puis dans les experts puis tout ça s'ils sont assez chanceux pour trouver la documentation qui arrive à convaincre tout le monde si c'est un slam dunk comme on dit au basketball bien là tu vas te retrouver avec des droits ancestraux qui sont clôturés ça veut dire dans la terre seulement où tes ancêtres ont vécu fait qu'il y a toujours un prix dans le système colonial pour la reconnaissance des métisses ok ça il faut se le dire crûment puis c'est pour ça que je vous dis que je suis moins poli à cette heure en entrevue parce que je le dis de plus en plus ces réalités-là que j'ai étudiées quitte à me faire peut-être moins invité sur certains podiums parce que ça dérange peut-être d'entendre ces choses-là donc une reconnaissance culturelle absolument pas être fier fonder des organismes faire des activités oui reconnaissance juridique je viens de vous le dire il y a plusieurs obstacles l'argent le temps les évidences parce que là vous le savez que moi par exemple dans le cas de Maniwaki ça nous a pris quatre ans de travail quatre ans de travail pour ramasser une expertise qui au final lorsque je me suis présenté devant le tribunal comme expert on avait au-delà de 2000 documents d'archives et de différents documents qu'il fallait que je retienne dans ma tête à la barre pendant deux jours avec les autres experts et donc c'est un travail qui était très difficile au niveau de la concentration et ce qu'il faut savoir c'est que le rapport parce qu'il y avait plusieurs universitaires qui travaillaient là-dessus valait un prix quand même astronomique et là nous on s'est ramassé à devoir facturer la communauté pour ça mais une communauté qui a pratiquement pas d'argent qui dépense déjà tout ce qu'il y a là avec la défense juridique donc nous par souci d'équité et par défense de la justice on a eu une réunion entre collègues et on a décidé de donner l'expertise pro bono ça veut dire qu'on l'a fait gratuitement tu sais fait que ça c'est ça ça entraîne mes difficultés parce que les métisses il faut qu'ils soient chanceux il faut qu'ils tombent sur un team de chercheurs puis en plus il faut que tu tombes sur les bonnes archives puis tout ça pour qu'ils fassent un bon rapport puis là ce qui se passe pour la réalité pour nommer une autre réalité c'est que le procureur de la couronne lui va faire aussi appel à des experts fait que lui va aller se promener dans les universités puis il va dire ça vous intéresse ça un contrat de recherche mettons je sais pas moi je dis ça de même 30 000 piastres pour écrire une expertise contre les métisses fait que là il se ramasse 4-5 chercheurs puis il développe des expertises puis avec des grosses sommes puis les procureurs de la couronne ils ont accès à des budgets beaucoup plus élaborés que les communautés métisses évidemment fait que là ça devient un jeu au niveau de qui a accès à la ressource puis là on se ramasse avec 4 experts en cours qui débattent que tout ce qu'on dit c'est pas vrai fait que là au final on se ramasse devant le tribunal avec un travail scientifique très très dur à faire parce que les experts se font mettre sous pression les témoins se font mettre sous pression puis pendant tout ce temps-là le gouvernement vous dit ben nous on veut se réconcilier avec les peuples autochtones ok fait que là tu t'en vas te réconcilier mais devant les tribunaux puis tu te fais dire pendant comme 25 heures de procès que t'es un menteur tu sais c'est un peu tu sors de là un peu éberlué tu sais tu te sens tu te sens un peu bizarre après ça puis là quand tu reviens vers des discussions de la réconciliation puis tout ça tu trouves ça un petit peu dur à avaler fait que donc oui le test parolé est très difficile à faire très éreintant et puis ça prend du courage tu sais ça prend du courage de la force puis de la détermination et puis ça prend aussi l'accès à des évidences qui sont aux aléas de l'histoire par exemple si j'étudie le cas des métisses acadiens ou des métisses des provinces de l'Est là eh bien ou ce qu'il y a eu un génocide la déportation du peuple acadien ou des églises et des rapports entiers là des documents historiques qui ont été brûlés par la conquête britannique etc ou d'autres incitants ce qu'on a comme document historique c'est un peu aléatoire vous comprenez tu sais c'est un peu les surprises de l'histoire puis en plus des surprises historiques par exemple quand on a découvert la pétition du prêtre Nedelec en 1892 lorsque moi j'ai découvert ça dans les archives c'était un gros party on a mangé de l'orignal soir là on a sorti une poutille de champagne parce que c'était extrêmement dur à trouver dans les archives écrit en patte de mouche donc il faut comprendre que les jeunes qu'on écrit de plus en plus à l'ordinateur on n'est pas capable de lire l'écriture des vieux ça se perd ça aussi donc lire l'écriture à main lire l'écriture des prêtres comprendre les documents savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les documents des pâques qu'il faut que tu manipules avec des gants il faut que tu sois chanceux pour trouver les bonnes évidences puis il faut que tu en aies plusieurs évidences pour être capable de démontrer qu'il y a une communauté qui a existé ça ça veut dire quoi une communauté mais ça veut dire que c'est pas juste un agrégat d'individus il faut que tu démontres qu'il y a un lien communautaire entre les individus puis il faut que tu démontres que ces gens-là se font reconnaître comme étant différents des autres ça veut dire qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils regardent puis dire ça c'est la gang de métis qui vit là-bas fait quand tu dis c'est la gang de métis qui vit là-bas dans un document historique ben t'es en train de dire qu'il y a une communauté distinctive qui est en train d'exister fait que ça ça te fait une preuve comprenez-vous et là il faut que tu accumules ces genres de preuves-là puis que tu fasses une grande comme toute une série de preuves dans le temps qui démontrent que les métis c'est un phénomène qui existe puis qui est reconnu par les autres autochtones puis par les blancs puis après ça il faut que tu saches qui sont les familles impliquées fait que là il faut que tu remarques c'est qui les individus qui se font décrire par exemple un exemple à Maniwaki que je vais vous souligner on est dans le coin de 1896 puis il y a de la contrebande fait que donc les métis qui sont dans le coin du lac Sainte-Marie font de la contrebande de boissons puis de fourreurs puis de cash qu'est-ce que je veux dire par là c'est qu'ils fournissent aux algonquins puis aux atikamekw un peu plus loin à l'extérieur des compagnies de traite de fourreurs ils leur donnent du cash puis les autochtones les premières nations ils aiment ça avoir du cash la compagnie de la baie du Thon des fois elle leur donne pas de l'argent elle leur donne juste du matériel en échange de leur fourreur fait que donc à travers les familles métisses les premières nations font des trocs qui sont différents y compris par exemple de la boisson de différents produits qui sont refusés aux premières nations puis ça ça fait pas l'affaire de tout le monde donc c'est décrit dans la correspondance des ministères des affaires indiennes qui parlent des métisses dans ce coin-là puis qui disent les maudits métisses sont tannants à maudits ils font des affaires qui sont pas sensibles avec la compagnie de la traite de fourreurs puis les autorités puis etc c'est là qu'on remarque c'est qui puis là bien finalement quand on étudie les familles métisses qui existaient au lac Sainte-Marie avec François Nau puis etc on se ramasse qu'on tombe dans des lettres d'archer puis on se ramasse on se rend compte que ces gens-là ils font de la contrebande et donc là on fait un plus un il y a un document qui parle des métisses de la contrebande puis finalement il y a des gens qui font de la contrebande par d'autres indices puis là on est capable de montrer un portrait historique mais vous allez voir que c'est un travail quand même assez éreintant pour les chercheurs puis je vous encourage à lire dans le fond dans les métisses de l'Outaouais les bois brûlés de l'Outaouais excusez-moi bon vous allez voir là-dedans le fruit de notre travail sur environ 200 pages puis je pense que ça se lit bien on a fait un pied de nez en disant que c'était les bois brûlés les bois brûlés le titre là je ne sais pas si vous voyez c'est parce que ça dans le fond c'est un mot historique qui était utilisé dans l'ouest mais également dans l'est pour décrire les métisses on les appelait les bois brûlés puis moi j'avais toute une série je vous fais des scopes j'avais toute une série d'ostinades avec des professeurs d'université des métisses de l'ouest qui me disaient en premier on me disait le mot métisse n'a jamais existé dans l'est puis je disais ben voyons donc jamais existé là je leur sortais des rapports gros comme le bras que le mot avait existé puis même Louis Riel en parlait fait que là finalement ils me disaient ok ils ont peut-être utilisé le mot métisse mais seulement de façon raciale ça ne voulait rien dire c'était juste des individus c'était pas des collectivités là je leur montre des évidences comme quoi c'est des collectivités puis c'est pas juste des individus mais que ça dénote aussi des groupes puis là finalement ils disaient ok ouais finalement mais ça ne veut pas dire bois brûlé bois brûlé ça c'est juste nous autres puis là j'ai trouvé des évidences qui ont été publiées là-dedans moi puis mes collègues où les métisses de la longue l'Outaouais sont décrits comme des bois brûlés donc le même mot qui est dans l'ouest est utilisé pour les métisses dans l'est et quand un moment donné il faut arrêter de bouger les poteaux du but il faut bien s'entendre de façon comparative puis un métisse dans l'ouest c'était dans ces années-là pratiquement la même chose et non seulement c'était la même chose mais comme on l'a démontré ces gens-là se mariaient ils se mariaient entre eux autres entre les familles métisses du Sault-Sainte-Marie de la Rivière-Rouge puis de l'Outaouais puis même des familles métisses acadiennes donc là il faudrait peut-être que les métisses des différentes communautés réalisent que nous sommes liés à travers à travers le sang à travers la culture et bien évidemment maintenant il y a eu des régionalistes parce que ça veut dire que les métisses de la Rivière-Rouge c'est bien correct s'ils veulent faire leurs affaires tout seuls puis avoir une nation pour eux autres tout seuls puis les métisses de la Saskatchewan la même affaire puis les métisses des Settlement en Ontario à part l'Ontario en Alberta la même affaire moi j'ai aucun problème avec ça là mais ça devrait pas nous mener à nier l'existence des autres métisses à travers le Canada tu sais si jamais tu veux développer une politique à part puis dire nous autres les MMF on veut juste être les métisses de la Rivière-Rouge bien grand bien vous en fasse mais vous êtes pas obligés de dire que les métisses de l'Ontario existent pas ou que les métisses du Québec c'est une abomination ou des choses comme ça je pense qu'il y a moyen de faire un travail positif au Manitoba en même temps qu'il y ait un travail positif peut se faire au Québec sans qu'il y ait de chicane de clocher ou d'accusation de vol d'identité donc ça ça me permet de jumper sur la question 3 si vous me permettez que tu m'as demandé à savoir au sujet du vol d'identité je présume que c'est au sujet des accusations du vol d'identité bon est-ce que c'est différent de l'Ouest versus l'Est qu'est-ce qui se passe en gros bon on a vu que depuis environ 5 à 10 ans il y a une multiplication des accusations contre les métisses de l'Est et des Indiens non inscrits comme étant des fakes des pretendians pas des vrais autochtones ça j'en ai déjà parlé un petit peu et puis ma réponse je viens de la donner au sens que moi je suis tout à fait d'accord à ce qu'il y ait des régionalismes métisses puis les communautés ont leur histoire propre tu sais les métisses acadiens c'est pas nécessairement la même chose que les métisses de la rivière rouge ou que les métisses en Colombie-Britannique ou les métisses aux États-Unis parce qu'il va y avoir différentes histoires locales différentes familles qui sont plus prédominantes etc mais on partage quand même une culture commune on partage des patrons culturels qui peuvent être reconnaissables puis ça en fait c'est pas juste moi qui le dis c'est la Cour suprême du Canada la Cour suprême du Canada l'a dit dans l'arrêt Daniels et là il y a une question qui va porter là-dessus à savoir la différence entre Paulie puis Daniels mais par exemple dans l'arrêt Daniels pour faire un avant-goût et bien on s'est demandé c'est qui les métisses parce qu'il y avait un volet identitaire dans la décision de jugement de la Cour suprême en 2016 puis la Cour suprême au paragraphe 17 si ma mémoire est bonne vous pouvez aller le voir c'est en ligne puis c'est gratuit si vous ne me croyez pas la Cour suprême a dit hopiter dicta les métisses là je paraphrase les métisses de l'Ouest sont différents des métisses des provinces de l'Est du Canada ou un truc du genre donc on voit que la Cour suprême reconnait elle-même la diversité des peuples métisses du Canada ou des communautés puis qu'il n'y a pas lieu à dire qu'il y a seulement un métisse dans une place au Canada puis that's it that's all la Cour suprême ne reconnait pas ça puis là si vous me dites ouais mais Sébastien tu parles comme un colonialiste la Cour suprême tout à l'heure t'a critiquait fait que là tu dis que c'est c'est bon qu'elle te reconnaisse mais là fais-toi une idée t'es-tu content de la Cour suprême ou t'es pas content de la Cour suprême écoutez la Cour suprême a émis un jugement sur la base d'une série d'interventions puis les interventions qui ont été soumises à la Cour suprême je vais vous en donner un comme exemple c'est les métisses des settlements en Alberta vous connaissez il y a des communautés qui existent en Alberta qui ont des bouts de terre à eux autres il y a des communautés depuis les années 30 en Alberta puis ces gens-là ont fait une intervention pour la Cour suprême puis une très belle intervention où ils ont reconnu la diversité du fait métisse c'est pas juste la Cour suprême qui le dit la Cour suprême c'est positionné sur des métisses qui ont cherché à mettre de l'avant avec des preuves comme quoi que oui les métisses ont une diversité puis ça existe donc à travers ça je saute sur la question 4 avec le temps qui avance on est déjà 8h ça va bien question 4 question 11 en tout cas on va sûrement dépasser un heure un peu mais j'espère que c'est pas trop ennuyant pour vous autres c'est rare que je sors de ma crèche je peux dire donc la question 4 est-ce que l'Est est-ce que les métisses de l'Est la question 4 qui a été suggérée peuvent s'attacher à Louis Riel comme un héros donc est-ce que Louis Riel c'est une figure importante pour les métisses de l'Est ou seulement pour les métisses de l'Ouest et bien ça pour moi c'est très clair dans les recherches qu'on a publiées encore là en français et en anglais donc c'est accessible à tout le monde puis après l'entrevue je vais tout donner les liens des différents travaux accessibles et des websites que j'ai fait pour que vous puissiez lire ça sur votre propre temps mais oui Louis Riel a été considéré comme un héros pour toutes les métisses du Canada pas juste pour les métisses de l'Ouest en fait Louis Riel avant qu'il se fasse exécuter on lui-même dit à la barre devant le juge et le jury il a fait un dernier discours en suggérant aux métisses de l'Ouest d'aller aider les métisses de l'Est donc il suggère aux métisses de l'Ouest d'utiliser leur puissance et leurs moyens pour aider leurs cousins dans l'Est à accomplir les mêmes types de choses mais ça va plus loin que ça nous on a publié l'histoire de Marie-Louise Riel Marie-Louise Riel qui est une métisse de l'Outaouais une sage femme une femme qui était très honorée dans la région de l'Outaouais qui appelait aussi en anglais the lady of high fall parce qu'elle vivait proche d'une chute et elle connaissait des herbes médicinales puis de la médecine donc elle se promenait puis elle soignait puis elle donnait naissance à des enfants les enfants des Premières Nations des enfants métisses puis des enfants canadiens puis elle se promenait en canaux d'écorce qu'elle-même savait faire puis elle faisait ses propres mocassins etc donc c'était une femme qui était très admirée par sa force sa connaissance des plantes puis sa médecine on a trouvé ça dans les archives nous imaginez donc ça on a les archives de Gatineau à BANQ à un moment donné je trouve sur un document familial de la famille McGregor entre autres qui parle de leur ancêtre Marie-Louise Riel une médecine algonquaine qui dans le fond en sont très fiers puis toute l'histoire orale autour de cette femme-là ils l'enregistrent dans les archives pour pas que ça se perde ce qu'on se ramasse à comprendre c'est que cette femme-là aurait protégé Louis Riel quand Louis Riel s'est fait élire au département puis il est venu signer en secret vous savez au Parlement du Canada avant de se sauver parce qu'il était recherché entre les deux résistances donc entre les deux résistances sa tête était mise à prix Louis Riel s'est promené aux États-Unis dans différents endroits et selon certaines sources très probantes qu'on a publiées il est venu dans l'Outaouais également dans l'Outaouais il est allé fort probablement dans le coin des lacs des 31 000 lacs du Boisson Blanc puis Maniwaki parce que dans ce coin-là c'était très difficile pour la loi